Salut les amis ! Aujourd'hui je vais vous présenter l'une des nouveautés en fait pour cette année, c'est le pad. Alors le pad c'est quoi ? En fait c'est l'équivalent de gants multi-usages, si vous vous rappelez le gant blanc que j'ai utilisé pour mon canapé. Et là en fait la différence entre le pad et le gant c'est surtout au niveau ergonomique puisque comme vous voyez en fait c'est pas un gant, c'est juste un tissu assez épais puisque du coup c'est deux couches de velours qui sont utilisées. Il y a une couche qui est toute douce et une couche qui est assez rugueuse. Alors là c'est difficile de voir à la caméra mais en fait au toucher je trouve que ça ressemble un petit peu en fait au tapis, les tapis noirs qu'on met en fait dans l'entrée. Et du coup il peut s'utiliser dedans ou dehors. Il y a une petite couture ici et là, surtout ne vous inquiétez pas c'est normal, c'est parce que du coup il faut bien qu'ils tiennent entre eux ces deux petits tissus, tout simplement. Et vous allez pouvoir l'utiliser pourquoi ? Et bien on va voir ça ensemble. En fait ce pad il s'attaque à toutes les surfaces, notamment les surfaces très très sales. Ça peut être par exemple pour l'extérieur, pour votre portail. Donc je vais l'utiliser pour mes rebords de fenêtres et voire aussi pour ma terrasse. Puisqu'en fait au niveau de ma terrasse c'est des lattes en genre de bois un peu. Et il y a des endroits où en fait il y a du verre à cause de mes plantes. Mais aussi il y a une trace de rouille que j'ai jamais réussi à avoir. Du coup j'aimerais voir si j'arrive à la récupérer. Le pad il peut s'utiliser aussi sur du tissu. N'ayez pas peur de l'utiliser sur ce genre de matière. Ça peut être aussi sur de la brique, les portails comme je disais tout à l'heure, les éviers, les baignoires. Bref, un peu tout. Mais attention, faites bien un test au préalable sur une petite zone pour voir si ça ne raye pas votre matière. Puisque l'objectif c'est de nettoyer, pas de décaper. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a une face qui gratte. Donc ça va permettre de désincruster en profondeur. Et une face toute douce pour pouvoir retirer le reste des salissures. Également, c'est un produit dont on est très fiers. Pourquoi ? Puisqu'il est 100% polyester, donc 100% recyclable. Et il est fait à 100% en Europe. Contrairement aux gants. Donc tout comme les autres produits H2O qui sont faits en tissu. Vous le mettez à laver en machine, en filet à 40 degrés. Ou sinon vous pouvez le nettoyer à la main avec le net épure et votre petite brosse coccinée pour pouvoir passer un petit coup dessus. Maintenant, c'est parti pour la pratique. Voilà les amis, ma petite terrasse. Donc j'ai décalé les sièges. Pourquoi ? Et bien en fait, j'ai une tâche de rouille ici. Que je n'arrive pas à enlever. Donc je vais essayer dans un premier temps avec le pad. D'abord, vous mouillez votre pad et vous l'esserez bien, 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 bien. On a un petit lapin qui veut faire le ménage avec nous. Non ? Bon, tant pis. Donc maintenant que c'est essoré, je vais essayer de retirer cette tâche. Tu viens finalement ? J'ai l'impression que c'est quand même plutôt bien parti. Je vais attendre de voir ce que ça donne une fois sec. Et je vous montrerai le résultat après. Mais en tout cas, en vrai, c'est déjà bien parti. Alors, on va s'attaquer à la suite en allant ici. Et oui, parce que j'ai du verre un peu partout et je trouve ça trop moche. Même sur le bois, tiens, on va tester. Et du coup, on va voir ce que ça donne avec le pad. Voilà, j'ai fait la partie sur le côté à l'instant de mon bac. Et on voit bien la différence entre les deux. Et le résultat est bien sur le pad. Donc, je vais continuer parce que ça marche super bien. Et voilà le résultat. Du coup, ma tâche est partie. La tâche de rouille de tout à l'heure. Et voilà, toute la partie verte aussi est partie. Un petit pinou ! Coucou ! Pourquoi tu te caches ? Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Salut ! Sous-titrage ST' 501